Entre les exodes e-sport à gauche et les design e-sport à droite Allez donc c'est parti, on est sur les quarts de finale je vous rappelle c'est pour une place de demi-finale en Go4 Et quelle que soit l'équipe, que ce soit les exodes ou les design franchement une place de demi-finale ça leur fera vraiment du bien Parce que ils n'arrivent pas souvent à ces places là et ça pourrait que les encourager Donc on va voir ce que ça va donner Alors au niveau des personnages on n'a pas de Twitch qui est joué en défense On a un castle, ça peut être intéressant de regarder castle, ça va jouer à l'étage, au deuxième étage, celle des serveurs, celle des contrôles Bah du coup on va se mettre sur Roye Ken en castle parce que ça m'intéresse de voir ce qu'il va faire Allez c'est parti, on va se mettre sur Roye Ken, voir ce qu'il nous fait Ouais donc c'est pour renforcer, effectivement ça ça peut être utile parce que si on prend l'exemple d'Anson des Savage Qui aime bien quand il joue Twitch ou Glass, mettre la pression sur ses fenêtres Et là au moins avec Castle il est plus ou moins protégé et puis Ash a peut-être autre chose à faire que détruire ses deux fenêtres La troisième ici, ouais pourquoi pas, c'est peut-être un peu moins utile mais ça peut tout de même servir si quelqu'un veut se cacher Ouais des grenades à percussion, voilà des grenades à percussion pour détruire les trappes assez rapidement Ah il a voulu faire mieux que là, je sais pas pourquoi il a utilisé cette deuxième, il aurait peut-être pu la garder Et donc allez c'est parti, j'ai l'impression qu'ils sont pas tous sur site 1, 2, 3, 4, et donc il n'y a que Roye Ken en fait qui est en train de remonter aussi je crois Et Kukus qui s'occupe du premier aussi à renforcer, oula attention Ouais ça n'est pas fallu de beaucoup Alors j'avais cru voir Voye, alors non c'est peut-être, j'ai peut-être dit une bêtise, il est où Voye ? Ah Voye si, il est en train de poser sa termite Et Watashi hein, ouais qui joue bandit Ah et du coup il a pas eu le temps de bandit trick, je ne sais pas si sa mission c'était de bandit trick ou pas En tout cas c'est totalement raté Et là ça va être très compliqué pour eux, parce que là du coup Voye va mettre extrêmement, enfin mettre beaucoup de pression Ouais regardez, on voit que les balles ça a été tiré Ouais ouais là il est en train de mettre la pression un peu partout Et regardez, ce qu'il est en train de faire c'est qu'il est en train de casser à tour de rôle Et ça c'est pas con du tout parce qu'il Allez sans utiliser ses munitions d'infiltration C'est vrai qu'il devrait envoyer un C4, il fait la même chose depuis tout à l'heure Ouais il est live qui a pris des dégâts tout de suite Ah ouais là par contre il fallait qu'il s'en doute, il fallait faire attention Et là l'autre qui pète aussi Du coup c'est bien joué ça Bien joué de la part de live qui remet encore la pression Et c'est quand même hallucinant qu'il n'y ait personne qui allait le récupérer Pourtant avec tout le raffût qu'il a fait, un C4 aurait pu partir ou autre Et là du coup ça devient très très compliqué pour eux Attention à Rivan qui est Ouh bien joué de la part de Watashi qui est min low cart Et du coup avec Capitao, il est actif qui va pouvoir mettre Ouh joli, et Ruinéken qui s'est présenté devant lui Voilà les arbalètes Ouais ça c'est pas mal l'arbalète sur Rook Et Rook qui est en très très grosse difficulté là Bien joué de la part de Kukus qui est minvoy Ouais joli, c'est un Tactic qui a montré un peu trop sa tête Du coup il reste plus que live en vie Ouais, le live qui va envoyer un drone avant d'aller sur le désamorceur Ennemi détecté à l'extérieur Bah oui ça va arriver de l'extérieur Ah il a été mis à terre, il a raison, ça sert à rien de s'en occuper C'est bien joué ça Oui Oula, ça a bugué un petit peu Mais ouais, dommage pour les... Pour le live Il lui manquait pas grand chose Ouais Il manquait pas grand chose du tout Et du coup ça fait 1-0 pour les designs pour le moment Et ouais ils ont très très bien joué le coup Ça a été... Il y en a qui se sont sacrifiés pendant que les autres diffusaient Ils ont fait ce qu'il fallait faire Dommage un côté Exode Ce soir un peu trop... Ils avaient perdu trop de membres trop rapidement Alors qu'ils avaient un peu la main à un moment Dommage quoi T'as de la chance Mr Techfire, t'as de la chance Allez par contre là ça joue Twitch Côté design Et en plus c'est joué par Pelsum Donc ça va être intéressant de voir ça Alors déjà il a détruit la caméra Qui était côté nord-ouest Alors après c'est vrai que Vu où est posé son drone Twitch Il peut... Alors là par contre Je sais pas compris pourquoi il a voulu viser avec son pulse Il aurait mieux fait de le garder son drone C'est bon il va réussir à fuir Bon du coup il aura peut-être un peu empêché Pulse De faire ce qu'il veut Mais même si je pense que là Clairement dans la technique des Exodes Pulse va rester ici pour Romé À quoi qu'il est en train de partir Ouh il passe passerelle Ouh là c'est risqué Ce qu'il a fait Ouais il a mis la pression Mais en fait il sera pas passerelle Mais bon il a été repéré par le drone Alors est-ce qu'ils vont se méfier Ou est-ce qu'ils vont attendre Bah regardez voilà Le drone qu'il est en train de surveiller Le drone de Pelsum notamment 1, 2, 3 Avec Bandit en bas Et donc c'est Alive et Voy Qui vont s'occuper de Du Rome Alive qui va attendre Que ça se présente au niveau de ses fenêtres Ou au niveau de la porte Et Voy lui s'occupe de l'autre côté Alors qu'est-ce qu'il est Il essaye de détruire la radio Sans faire de bruit en fait je crois Ça prend son temps Côté design C'est vrai que Canel C'est pas forcément facile à attaquer Il faut se lancer Et puis généralement C'est au petit bonheur La chance Que ça fonctionne Ouais bien joué Un d'appart tactiste Qui a éliminé le drone là Enfin non il l'a pas éliminé Parce que Pelsum Voilà là par contre il l'a fait Pelsum qui a essayé de détruire Les bandits qui apparus S'ils ont pas de thatcher En plus ça Ça va être compliqué pour eux La tactiste est dans une très très belle position Est-ce qu'il lui reste un drone ? Ouais il lui reste encore un seul drone À l'électrocution C'est lui qui est en cours Allez en plus il l'envoie Pour essayer d'aller chercher Alive Voilà il a perdu quelques PV Alive Mais voilà ce sera pas suffisant Il va peut-être aller le chercher maintenant Alive du coup Qui est en train de les attendre Tranquillement Oh il a pris un risque là Il a pris un très très gros risque Ah il essaie de le faire le tour Ils ont un dock qui est joué Peut-être que Lockhart C'est ça Il va peut-être essayer de passer par la trappe Enfin ça aurait été ce qui était plus logique C'est la trappe était détruite De permettre De soigner son camarade Alive Et Pelsum qui a bien joué le coup Puisqu'il est déjà plus là Il a changé totalement d'endroit Il est côté sud-est maintenant Il met la pression Sur cette fenêtre Il va peut-être essayer d'aller au-delà Non ça ne fonctionne pas Allez regardez Ils ont du mal à s'insérer Il reste 40 secondes Il va falloir qu'ils y aillent Allez Voye qui est fini par éliminer le week-end Allez en fait c'est ça le plus difficile Plus vous attendez Plus ça va être difficile pour la suite Regardez voilà Ils sont en train de tous mourir un par un Franchement très très bien joué De la part des Exodes Là sur leur défense Parfait Et Kukus Voilà qui fait l'élimination sur Voye Mais ça va être dur Il a Lockhart face à lui Il a joué de la part de Lockhart Et il s'est Qui est descendu Et voilà Qui a fini Très très bien joué de sa part Voilà parfait Il a visé totalement le corps C'est là où ça fait le plus de dégâts Après la tête Puisque la tête était protégée Et du coup pour l'instant Ça fait 1-1 Entre les deux équipes Les Exodes Qui ont été beaucoup plus solides Sur la défense Donc à voir si sur la suite Ça va continuer comme ça En tout cas les deux équipes Ont gagné leur défense Merci Loomer pour ton follow Merci Monster également Et Argantar Merci beaucoup Pour vos follow Ça fait plaisir Allez pour changer un peu On va se mettre sur Cucus On n'avait pas vu Ça Val qui Enfin c'est Val qui rit Tout à l'heure On s'était mis Bah sur Castle Et là dans cette stratégie Quand ça joue au premier étage Ils mettent pas de Castle C'est vrai qu'ils auraient pu le faire Sur les fenêtres Mais bon c'est un peu moins grave Ah il y a la caméra qui est mise Et là on a mis Kune Ils vont reprendre les gilets Alors là par contre Ça joue Rook Côté design Alors après ça se comprend Dans leur stratégie Parce qu'ils jouent Des persos assez lourds Rook d'un côté Avec Doc de l'autre Ça effectivement C'est Ça peut être pas mal Sur certaines stratégies Notamment les stratégies Où il faut tenir Assez longtemps Et la Cucus Qui va essayer de récupérer Au passage Quelqu'un qui se présenterait Mais il n'y avait personne Alors Je pense qu'il y a des rooms en haut Faut pas que ce soit gratuit C'est ça On a Watashi qui est en haut Il a raison Faut pas qu'il puisse laisser Et même Rook Il y a un qui la rejoint Et ils doivent pas laisser Cette salle toute seule Sinon ça Ça devient très compliqué pour eux Alors Doc Qui a perdu des PV Mais Ah voilà J'allais dire Il se soigne pas Mais si c'est bon Pelsam C'est ce qu'il a fait Elle fasse Pour ce qui arrive d'en face Et Watashi Et voilà Cette fois Pelsam Qui est tombé Et attention Il y a un qui est passé Il va pouvoir repérer Les éventuels roamers Il a repéré Watashi Déjà Oh Watashi du coup Qui est tombé Très très bien joué ça Et voilà Ça va devenir Très compliqué Parce que maintenant Ils sont Cucus Qui est tout seul Avec Onbombe Ça va être très très compliqué Pour les designs Je vois bien là du coup Les exodes Réussir à gagner ce round Ce serait quand même assez hallucinant Si c'était pas le cas Bah et Rivan Qui prend le kill sur Cucus Qui l'a surpris Très bien joué Et il reste plus que Rook Rook Qui a éliminé le kart Il a presque plus de vie Et voilà Bien joué de la part de Rivan Il suffit juste de mettre Une balle n'importe où Je pense Et Onbombe tomber Et c'est ce qui a dû se passer Ouais c'est ça On a pas très bien vu Mais une balle a suffi Coucou Chacha du 51 Allez du coup Quatrième round Pour l'instant C'est les exodes Qui mènent là-dedans On va voir si Sur leur défense Ils vont réussir à faire Même chose Allez c'est parti Pour la suite Donc on a Voï Qui joue pour le coup Valkyrie Sur ce premier étage Et voilà Ça va renforcer en haut C'est pour éviter Tout simplement Que les Que les rusheurs Passent par ici Parce que là Ça leur offre D'excellentes lignes On l'a vu Notamment tout à l'heure Quand Watashi est tombé Parce que le mur là N'avait pas été renforcé Et c'est une map Quand même Que gère plus ou moins Les exodes Ils ont l'habitude Sur cette map Et voilà La caméra Qui a été posée Une autre De l'autre côté Ah Elle est pas mal Celle là Je la connaissais pas Elle est placée Juste sur l'autre lampadaire Il permet d'avoir Les infos Ah Watashi qui est mort En plus il jouait Buck Alors ça c'est très très bien Joué du côté exode Là ils ont mis Une très forte pression Sur le design Et là il voit Qui est pour coup Je vous le plus C'est vrai que c'est les exodes C'est une des rares équipes A jouer aussi loin Leur roamers Sur canal Alors attention Il va être face à Runeiken Et Runeiken Qui est au drone Justement Ouais il a vu le drone Il va faire essayer De se faire le tour De l'autre côté Pour pas être repéré Oh dommage Bien joué de la part De Runeiken Qui est minolive Ah là c'est pas mal Il va pouvoir du coup Continuer à aller Le plus loin possible Allez le card Qui est au bout Tactis Qui est sur site Et Voil Il doit être Non Voil Qui est justement Va être Est en train de surveiller Ce qui se passe Il voit que PLCM Est toujours en face Ça va être difficile D'aller le chercher Il va être attendu Ah il a vu le drone Alors regardez Capitao Qui va s'avancer Tout doucement Face à Voil Non il décide de partir Du coup justement Mais il entend pas Le détecteur de métaux D'ici Voil Donc il sait pas S'ils sont échappés Ou pas Allez le card Qui attend Tactis Ils sont tous Sur les caméras Plus ou moins Allez le désamorceur Qui est Les assaillants Ont récupéré Le désamorceur Les assaillants Ont lâché Le désamorceur Ils sont en train De réfléchir La strat Qu'ils vont utiliser Pour pouvoir pénétrer Ici Regardez-moi ça Les deux Ils sont en position Ils s'attendent Ouais bien joué Bien joué de la part Sur la micro ligne Il a réussi à l'avoir Ivan du coup Qui se retrouve tout seul Qui est en train de profiter Ouais joli Il a réussi à l'éliminer Est-ce qu'il va réussir à avoir Kukus Non Il va falloir qu'il essaye De désamorcer En étant le plus clair possible Ouais bien joué de la part Kukus Qui s'est juste relevé Et du coup voilà On est à deux partout Du coup voilà Deux deux Et franchement On va être très bien joué De la part des designs Il ne manquait pas grand chose Les exodes aussi Qui ont peut-être La mort de live Face à Ruinaken A fait A changer A basculer La game en fait Alors pas forcément basculer Mais en tout cas Ça a permis au design De remettre Watashi par exemple Qui n'a pas du tout joué Un second là Il a été mort Très rapidement Et à voir Voilà Ce qui va Ce qui va se passer Pour la suite Allez c'est parti Pour la suite On va se mettre Bah tiens Côté Castle On avait vu PL Sam jouer Castle tout à l'heure On va se mettre Plutôt côté Allez on va se mettre Plutôt sur Ruinaken Avec Jagger On va un peu Abandonner Valkyrie Un petit peu Au moment Alors voilà J'ai Jagger Qui est placé ici Il va plutôt Le mettre Ouais c'est vrai Ouais c'est vrai Ouais c'est vrai Les fenêtres ici Il faut les protéger Au maximum Parce qu'elles sont Souvent utilisées Ensuite il va En mettre une là Je pense Pour protéger Bandit d'éventuelles grenades Qui pourraient lui arriver Du côté nord Ouais il faut pas Qu'il se prenne la tête C'est pas grave Il en met un quelque part Et puis voilà c'est fait Ils avaient pas réussi A protéger Cet espace Tout à l'heure Du coup Valky avait pu Détruire assez rapidement Alors voilà A voir ce que ça va donner Pour la suite Pour les Jagger En tout cas Ils ont pas l'air D'être mal placés Et Ruyeken Voilà qui est parti en Rome Ah il est avec Kukus Kukus qui va même prendre le J'ai cru qu'il allait prendre Le risque de sortir Non il l'a pas pris Par contre il a été repéré Assez rapidement Attention Parce que j'ai l'impression Que Tactis Est en train de mettre La pression sur la fenêtre Et voilà Et Kukus qui est revenu Dans la cuisine Il attend patiemment Que ça se passe Du coup Ah il voit que la fenêtre Est détruite Ils ont raison D'essayer de mettre La pression en bas Ah Rivan Qui a tiré juste Au dessus de Kukus Bien joué de la part de live Qui a réussi à rusher Sur Jagger Ah Pelsam Face à Lockhart C'est difficile Là Lockhart Qui joue Blackbeard Attention ça fait le tour Ah il s'est mis Un peu plus loin Mais ouais Ça reste quand même compliqué Ah il a paru ça Bandit Watashi qui n'arrive pas Ça fait deux fois Qu'il laisse passer Il ne peut pas faire autrement Bien joué de la part d'Obombe Qui arrive quand même A prendre le kill sur Tactis Pelsam qui est à terre Attention ça va être compliqué Allez il a bien joué Le travers là sur live Le C4 Allez il a bien joué La part de Kukus P Kukus Qui tombe Allez c'est les cas Tombe entre les deux équipes 3v2 Au bon pour protéger B Watashi qui protège A Ah la Blackbeard qui descend Ça va être compliqué Ouais Tactis Qui a déjà mis midlife Watashi Prochaine fois ce sera la bonne Il va falloir qu'il fasse attention Watashi Oh Bombe qui est tombée Avec ce grenade Ah bah là il faut qu'il le relève Le plus rapidement possible Ouais de toute façon Il n'y a pas le choix Il va falloir qu'il le relève Allez le drone qui a été détruit Ouais ça va devenir compliqué Ok je pense que le card Va mettre la pression Avec Blackbeard Ouais et puis Watashi Qui est fixé Il ne va pas pouvoir bouger S'il bouge Il risque de mourir Et là c'est pas trop mal Ce qu'a voulu faire Watashi Il est en train d'essayer De détruire le bouclier Ouais et là par contre Il a été mis à terre Et puis pareil De son côté Vogue Qui fait l'élimination Sur un bombe Très très bien joué Par les exodes Cette fois la défense Elle passe En tout cas c'est très serré Mais on sent quand même Que les exodes Ont un peu plus de facilité Sur cette map Et donc ça revient A 3-2 Pour les exodes Merci Merci monsieur Titan Pour ton follow Merci beaucoup Merci Vincent aussi Allez sur un match C'est vrai Je vous rappelle On est sur les quarts finales De Go4 Donc ça devient Vraiment intéressant Au niveau des niveaux Et après ça va être Encore plus intéressant Quand on sera sur les demi-finales Parce que là du coup Ça risque d'être De très très grosses équipes Delta Empêchez Alpha De désarmer vos bombes Et Rivan Qui est à peu près la même stratégie Avec ses Jagger Vous avez vu Quelle que soit l'équipe On les place Plus ou moins au même endroit On va faire un petit tour Du côté des drones D'ailleurs du coup Donc là on protège son drone Pelsam qui a perdu le sien Pareil pour Capitao Cucus qui est en train d'arriver Et aux bombes Oula Il va falloir qu'il bouge Parce que Lockhart Là bas Lockhart qui a vu le drone Alors d'ailleurs Le fait qu'ils aient ouvert à 100% Est-ce que ça va être Pour essayer de spawn kill Ou autre C'est vrai que j'ai pas vu Les caméras de Void Du coup je sais pas ce que Allez la caméra là bas Bien au loin Allez pourquoi pas Elle peut être pas mal à placer Celle là Et on a toujours E-Live qui est en Qui est en roaming Et en plus il a fermé la porte Pas loin du pont Et là il attend Si jamais ça passe Notamment Pelsam Alors je crois que Pelsam Plutôt va aller le chercher Il a dû le voir au drone Non il l'a pas vu au drone Alors par contre Est-ce que E-Live lui Va faire Va tenter quelque chose Ou pas Le désamorceur d'Alpha A été abandonné Non il est un peu loin De la position D'attaque Mais là il a quand même Une très très belle position Parce qu'il s'y attend Pas à le voir Et si jamais il y en a un Qui vient en rappel Il pourra le voir Côté nord Allez ça va Risque de jouer le bandit Tricks je pense Voilà c'est exactement ça Entre Tactis Et au bomb On va essayer de De faire casser ce mur Ou en tout cas D'empêcher l'adversaire De le faire Et là par contre Il y a du bandit C'est pareil Ils ont pas De tas de chars Ils peuvent rien faire Ils sont coincés Totalement coincés Attention E-Live Qui va peut-être avoir Et voilà Ruyenekad qui tombe Pelsam qui tombe Et on bomb Qui arrive bien trop tard Pour pouvoir faire Un éventuel revenge Ah dommage Dommage J'ai cru qu'il allait Pouvoir éliminer Watashi Mais très très bien joué De la part de Watashi Et attention Ça tombe Voik qui est mis en bombe Ça va devenir compliqué Ils sont plus que deux Cucus Qui a un bouclé Ouh il a vu Voik Bien joué ça Voik qui a pas pu s'échapper Il avait presque plus de vie Et attention C'est un 3v2 C'est pas fini Allez chacun de son côté Ça va être Les assaillants ont récupéré Le désamorceur Excusez moi Bon excusez moi J'ai un peu perdu ma voix D'un court instant C'est un peu couillon Mais Ouais ça va être dur Attention Ils sont un peu rentrés Et cucus qui tombe Je pouvais rien faire pour le coup Bien joué de la part de Riven Qui est mine Watashi Très très bien joué Comment est la défense des exodes Après c'est pas à deux Je pense pas que ce soit L'endroit le plus facile A venir capturer Faut peut être plutôt Essayer un côté Ça reste relativement Le plus adéquat Pour ce genre de mission Merci Oscarizer pour le flow Alors excusez moi Pour la fin du round Mais j'avais plus de voix Ça va être super pour le boulot ça Allez du coup les exodes Qui sont bien partis Pour l'emporter Ça va être compliqué Pour les designs de revenir Il va falloir vraiment Être à 100% Sur cette map Non c'est du BO Jaba Il n'y a que la finale Qui se fait en PO3 Et Vogue du coup Qui va jouer Twitch Pour ce dernier round Et puis c'est intéressant Parce qu'on a même IQ Qui va être joué ici Par Tactis Ouais ça peut être sympathique Tout ça Et par contre La stratégie Rook Dock Encore une fois Côté design On essaye de jouer Vraiment les persos lourds Qui ont beaucoup Beaucoup de PV D'armure Merci Yosune et Antoine Pour vous follow Et voilà Caméra détruite Il va pouvoir remonter Avec Twitch Ouais est-ce qu'il va réussir A lever assez haut Pour avoir Ouais voilà C'est fait Il est en train de suivre Ouais il n'y a personne Qui a détruit son drone Twitch C'est pas mal Parce que du coup Il a un drone Sur site Voilà Caméra qualité détruite Les deux qui sont détruites Très très bien joué De la part de Voile Il a la position qu'il a Pour détruire la caméra Ça va vite Attention Watashi Qui a éliminé au live C'est dommage H en moins Ça va être difficile Maintenant de prendre d'assaut aussi Après ils n'ont pas de puce Alors Tactis Ouais C'est posé Ah ils vont essayer De leur assaut rapide J'ai l'impression Ouais j'ai l'impression Qu'ils vont nous faire Leur stratégie Qu'ils aiment faire d'habitude Quand ils rentrent Assez rapidement Ouais en plus C'est bien joué ça Oh attention Il est tombé Ouais il a pas voulu Prendre les kills Attention C'est pas mal L'assaut des exodes Il l'avait déjà fait C'est pas la première fois Qu'on le voit C'est pas mal Et en tout cas Ça surprend Regardez Ça va fonctionner Où il y a Ken qui se retrouve Tout seul Là ça va être difficile Franchement ils ont très très bien joué Ils ont commencé le round Là 4v5 Et vous avez vu l'assaut La Tactis Qui a fait des dégâts Pareil pour Capitao Voik qui fait pareil De son côté Ouais ouais De toute façon là Ouais Capitao Ils ont tout compris Le seul moyen Qu'il peut redescendre C'est par ses escaliers Il a perdu beaucoup Beaucoup de PV Et là Ça va être très difficile Pour lui Ouais bien joué De la part de Voik Il est mine Défenseur éliminé Ah franchement bravo Très très jolie round Des Exodes Et ça c'est des rushs Rapides Efficaces Et ça fonctionne C'est pas la première fois Qu'ils le font Je crois de mémoire Qu'il avait fait en Summer Cup Face au One Night Et vous voyez Ça marche toujours Et franchement C'est une bonne bonne strat Ça surprend Quand vous êtes pas sur site Et que vous êtes en train de rômer Bah vous avez pas de quoi Défendre Notamment ses fenêtres Et bien joué Très très bien joué De la part des Exodes Rivan qui fait du 10-4-3 Très très bien De la part de Rivan Franchement ouais Belle technique des Exodes Et j'adore Quand ils nous font des rushs Comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada